Et salut à tous, c'est Mitsunari et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe. Et aujourd'hui on va parler des Axtiletto Prime qui sont arrivés avec l'accès Vauban Prime et qui sont les armes secondaires que je dois utiliser le plus en ce moment avec leur précision mortelle et il faut l'avouer, leur look vraiment badass. Il vous faudra un rang de maîtrise de niveau 5 pour pouvoir l'équiper et vous pourrez obtenir les différentes parties de cette arme grâce aux Reliques du Néant. Pour le plan ce sera en Lys A1 ou en Néo A1 en rare. Pour le canon ce sera en Axie A1 en inhabituel et il vous en faudra 2. Pour la culasse ce sera soit en Axie K1 ou en Axie T1 en inhabituel et vous en aurez besoin de 2 également. Ou sinon en Axie N1 en inhabituel pour obtenir le lien. En ce qui concerne les stats, on a un total de 36 de dégâts physiques avec 21,6 en impact, 3,6 en perforation et 10,8 en dégâts tranchants. En cadence de tir on est à 7,08 et avec une vitesse de recharge de 1,1 seconde et des chances de critique de 25% et un multiplicateur de 2. Et pour les statuts on est à 30% de chance. Pour comparer avec la version normale on a toutes les stats qui sont multipliées par 2 sauf la cadence de tir qui est moins importante mais avec l'augmentation de la réserve de munitions on gagne énormément en économie de balle. On a donc une arme avec de faibles dégâts de base mais qui sont largement compensées par sa vitesse de tir et de rechargement mais également de très bonnes chances de statut et des chances de critique plutôt correctes. Ce qui va permettre de faire différents builds suivant vos envies. Les Axtiletto Prime ont déjà une vie et une dash en polarité qui vous seront utiles mais il vous faudra rajouter 4 vies en polarité pour les 2 builds que je vais vous proposer. Le premier build sera basé sur du dégâts pur avec nuée d'arc, canon à diffusion et déluge mortel pour les dégâts de base, pour du tir multiple et un peu de cadence de tir. Ensuite manœuvre de pistolet et crack cible prime pour du critique et des dégâts décrites. Vous pouvez toujours mettre les versions normales mais du coup ce sera moins efficace. Et on passe aux dégâts élémentaires avec une convulsion et balle pathogène pour du corrosif et de la régénération de munitions avec mutation de munitions de pistolet vu que vous allez en consommer pas mal avec sa cadence de tir. Vous pouvez toujours mettre la version prime mais vous aurez besoin d'un format supplémentaire ou encore partir sur du full dégâts en remplaçant la mutation par une charge de chaleur par exemple. Et là encore il vous faudra un format de plus pour la version prime. Les dégâts élémentaires seront à modifier suivant la faction que vous allez combattre bien évidemment, radiation pour les greniers, magnétique pour les corpus et corrosif contre les infestés et pour les missions dans le néant. Pour le second build on gardera les modes de base, nuée d'arc, canon à diffusion, déluge mortel, manœuvre de pistolet prime et crack cible prime mais on partira sur plus de statuts avec un pistolet de peste et secousse et on augmentera aussi les chances de critique avec réticule hydraulique. On se retrouvera donc avec 95% de chance de statut et un peu plus de 63% de chance de critique avec le buff de réticule hydraulique bien sûr. Ce qui vous donnera après calcul environ 6 balles sur 10 qui infliggeront des statuts critiques. De plus vu que les chances d'appliquer du statut corrosif sont vraiment hautes sans compter les dégâts physiques qui seront up grâce à la perte d'armure des ennemis et à la cadence de tir élevé. Les hacks stiletto prime se retrouvent à être une arme tout à fait viable contre les mobs de haut level. N'oubliez pas que si vous ne mettez pas de mutation de munition, optez pour carrière avec le mode caisse à munition qui pourra le remplacer. Pensez également que vous pourrez faire gagner à ces armes énormément de dégâts si vous les utilisez avec Volt car vous allez pouvoir booster votre DPS grâce au bouclier électrique qui va vous faire gagner 50% de dégâts électriques supplémentaires. Et surtout 200% de dégâts sur vos coups critiques. Ce qui va vous permettre d'exploser littéralement vos ennemis. Voilà j'espère que cette vidéo sur les hacks stiletto prime vous aura plu. Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour plus de contenu sur Warframe. N'oubliez pas de partager la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressés et de poser vos questions si vous en avez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.